bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau webinaire du possible aujourd'hui nous sommes à lille dans la région de france et nous allons parler du thème de l'accompagnement donc l'accompagnement aux entreprises nous allons voir les accompagnements proposés par la région île de france les accompagnements faits par la banque de france par le conseil national du barreau on va voir aussi la solution place des entreprises et puis aussi les conseils donnés par par rivalis alors pour commencer monsieur parcy de la région des hautes france et vous êtes directeur de l'appui aux entreprises tout à fait donc quels sont les accompagnements qu'est ce qui est disponible dans la région de france pour pour les entreprises dans cette période un peu un peu particulière tout d'abord merci à la banque de france pour l'invitation et l'organisation de ce webinaire du possible avant de présenter les les accompagnements ou les exemples d'accompagnement de la région de france je voudrais revenir sur deux points préalables qui sont un petit peu dans l'air du temps la réalisation du schéma de développement économique sur lequel on aimerait associer les chefs d'entreprise et un deuxième temps pour expliquer en haute france comment nous sommes organisés sur l'accompagnement des dirigeants pour faire en sorte que quelle que soit la part par laquelle vous arrivez on soit en capacité de vous offrir une une réponse alors ce webinaire qui concerne l'accompagnement des dirigeants en situation d'incertitude va tout de suite peut-être préciser que l'incertitude s'il ne suffit pas automatiquement la notion de difficulté mais plutôt que l'entrepreneur et le dirigeant d'entreprise est confronté à des événements imprévisibles et que face à ces éléments des événements imprévisibles l'objectif pour la force publique c'est de pouvoir s'organiser afin de pouvoir accompagner les entrepreneurs face à leur situation le président du conseil régional Xavier Bertrand dit souvent que ce sont les entrepreneurs qui créent la richesse le développement économique des territoires des hautes france et qui créent les emplois et que nous l'objectif c'est de permettre que l'écosystème du développement économique dans les hautes france permettent de répondre à cet à cet enjeu et à ses capacités alors je reviens sur un point avant d'aller d'aller sur les exemples plus précis c'est actuellement nous avons eu des renouvellements il y a un an au niveau des conseils régionaux et à chaque renouvellement de conseils de mandature il y a un aspect réglementaire qui est extrêmement important c'est la rédaction et l'élaboration du schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation nous sommes actuellement dans une phase de consultation pour pouvoir élaborer le nouveau schéma pour les six prochaines années et donc je profite de ce webinaire pour lancer un appel à intérêt à l'ensemble des chefs d'entreprise qui nous écoutent pour pour leur dire que nous souhaitons les associer dans la démarche de d'élaboration de ce de ce schéma et on les invite à participer à la concertation qui va s'ouvrir à partir du 10 mai sur sur différents temps l'idée l'idée de cette concertation c'est d'avoir la vision des dirigeants d'entreprise d'avoir leur leur conception de l'économie régionale comment une région peut les accompagner pour pour accélérer leur leur développement pour au contraire structurer une filière pour également faire face à leurs difficultés et le premier on appelait on va lancer cinq temps de concertation une concertation par département la première démarre le 10 mai prochain sur le thème de concilier résilience souveraineté compétitivité alors à lieu le mardi 10 mai à 14 heures au siège de région à ville et vous avez la possibilité de retrouver ces et voilà tout ce qui se passe autour de cette concertation sur les réseaux sociaux et nous avons lancé une adresse une adresse générique s'appelle entreprise avec 1 s point eau de france point fr pour que vous puissiez vous inscrire à ces différents temps d'échange pour cette concertation c'est un temps physique tout à fait donc qui aura lieu à l'île pour le 10 mai pour la première tout à fait et pour vous il suffit de s'inscrire et de venir participer exactement de venir participer à ce temps d'échange et il y aura chaque fois six ateliers que vous retrouverez sur la page internet de la de la région de france et vous pourrez vous vous choisir l'atelier sur lequel vous souhaitez participer le 10 mai par exemple à ville ce sera sur la compétitivité souveraineté le 11 mai à cinquantin ce sera sur la question des transitions et de l'innovation le 13 mai à bouvet ce sera sur la question des filières stratégiques et d'excellence le 18 mai ce sera sur la question de l'attractivité du recrutement des talents et le 20 mai à amiens ce sera sur le développement des territoires le développement environnemental économique et social et vous y êtes tous grandement invités donc ça je voulais profiter de ce webinaire pour faire cette petite page de pub sur l'élaboration du schéma de développement économique et sur lequel on souhaite associer un maximum de chefs d'entreprise pour que ce schéma leur ce master plan du développement économique 2022-2028 ce soit le leur et si je veux participer mais je peux pas parce qu'on sait que les calendriers des dirigeants peuvent être souvent bien remplis est ce qu'il ya un moyen d'envoyer des idées ou de participer quand même tout à fait alors soit également vous enverrez votre contribution votre piège joint votre pdf sur le site internet soit vous nous écrivez directement sur une adresse mail qui est dédiée que vous retrouverez sur ce site qui s'appelle srdei arrobas eau de france.fr et toutes les contributions seront collectées et toute la concertation sera mise en ligne vous aurez la possibilité de réécouter l'ensemble des ateliers sur le replay et sur la web tv qui sera mis en place. Le deuxième point sur lequel je voulais je voulais également que je voulais évoquer cet après-midi c'est l'accompagnement au réseau dans les hauts de france le but c'est que chaque chef d'entreprise qui nous écoute puisse puisse bien comprendre que notre manière de fonctionner aujourd'hui personne ne travaille en silo la banque de france n'est pas d'un côté la région de france d'un côté et les autres les chambres consulaires de l'autre par exemple on a vraiment mis en place une équipe qui fait que quelle que soit la porte d'entrée par laquelle vous arrivez vous serez connecté c'est à dire si vous avez une préoccupation qui est du haut bilan et que vous allez voir un fonds d'investissement les fonds d'investissement régionaux sont connectés avec nous ils peuvent revenir vers la région si à un moment donné il ya une sollicitation qui sera traité directement par le conseil régional à l'inverse si vous arrivez à la région et vous avez besoin on se rend compte d'une médiation vous serez orienté vers la banque de france si la banque de france voit qu'il se passe qui a un besoin d'accompagnement sur un projet d'investissement elle nous orientera le projet donc ça c'est un élément qui marche pas mal dans notre région un qui marche plutôt très bien en termes d'écosystème d'accompagnement c'est pour ça qu'on a fait ce sujet aujourd'hui et qu'on va reçoir différents acteurs et le but le but c'est vraiment fait dès que vous avez un sujet faites le savoir l'objectif aujourd'hui pour le collectif de france c'est de devenir des partenaires du développement économique et partenaires des entreprises vraiment de casser l'image de ce qu'on peut imaginer de la fonction publique ou des pouvoirs publics qui seraient derrière un bureau à attendre que le chef d'entreprise passe la panche on essaie d'avoir une démarche proactive et une démarche de partenariat pour pouvoir vous accompagner ce qui signifie pas pour autant qu'on arrive à trouver toutes les solutions pour avoir l'humilité de reconnaître qu'il ya des situations d'impasse ou par moment quand les dirigeants arrivent trop tard donc on doit trouver des alternatives on n'a pas toujours toujours des solutions solutions à apporter toujours est-il qu'on fait le maximum et donc du coup je vais vous amener sur un troisième point qui est vous donner quelques exemples sur lesquels nous intervenons alors évidemment je peux pas vous présenter tous les cadres puisque nous avons une trentaine de cadres d'intervention ce que je peux vous dire c'est que si vous souhaitez un moment un contact avec le conseil régional des hautes france nous avons une seule porte d'entrée c'est une boîte mail ce que nous voyons tout en permanent qui s'appelle entreprise avec un s arrobase eau de france point fr si vous avez envie d'être contacté par un chargé de mission territoriale des hautes france on en a une quinzaine qui se balade sur les cinq départements vous nous envoyez un mail on entre en contact avec vous et on voit comment on peut vous accompagner ou vous orienter vers le meilleur accompagnement je voulais vous présenter quelques interventions qui marchent bien en ce moment sur lequel nous avons pas mal de demandes alors la première puisqu'on s'adresse un public tpe et pme donc c'est sur les sur les aides au tpe nous avons mis en place avec les chambres consulaires un dispositif de réhabilitation des commerces qui permet donc aux entreprises qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont un et qui ont un point de vente de pouvoir solliciter une aide à la réhabilitation et la modernisation de leurs commerces sur lequel nous faisons des invés donc c'est parfois des petits montants pour les chefs d'entreprise mais c'est important comme dépenses on est sur des dépenses qui peuvent être entre 5000 et 30 000 euros pour un commerçant c'est une somme assez importante et sur laquelle nous faisons une intervention qui peut aller jusqu'à 40% pour effectuer les travaux d'aménagement par exemple intérieurs liés à l'espace de vente pour accueillir les clients un commerçant qui veut remettre sa boutique un peu au bout du jour vous intervenez à hauteur de 40% jusqu'à une enveloppe de travaux de 30 000 euros c'est ça ? c'est ça une subvention de 12 000 euros par rapport au maximum de travaux exactement donc ça c'est une aide qui marche plutôt bien parce qu'avec le Covid certains commerçants ont quand même profité de cette aide pour pouvoir faire des travaux de modernisation ils sont également digitalisés et sur lequel nous avons eu beaucoup de demandes d'aide à la digitalisation nous avons ensuite une autre aide qui marche bien qui est une aide au TPU artisanal commercial et de services qui permet d'avoir une aide maximale de 20 000 euros en subvention pour pouvoir justement faire un investissement productif neuf ça peut être aussi un investissement incorporel petit brevet logiciel ERP je vais vous donner un exemple ça vous permettra de de voir si vous y retrouvez par exemple une entreprise en en maçonnerie générale au gros oeuvre qui ferait une acquisition de ponceuse d'un pistolet de pose d'un compresseur nous nous avons un exemple sur lequel il y a eu un investissement de 62 000 euros et sur lequel nous avons fait une intervention de 2500 euros en subvention donc et donc mais également un dernier type d'intervention qui est plutôt en phase défensive on en a je le cite également parce que dans cette période où on peut avoir un trou de BFR on peut être amené et pas forcément voilà les re sollicité du PGE on a deux types d'intervention qui peuvent être sollicités on en a une avec les tribunaux de commerce qui s'appelle le fonds de prémé secours qui permet de faire une intervention pour les TPE de 5 000 à 50 000 euros en prêt mais qui nécessite le de se reposer la question de son de sa performance on va dire économique et donc on a mis en place un partenariat avec les tribunaux de commerce pour justement retravailler reprendre le temps se reposer les questions sur le modèle économique et on a un autre outil qui est pour les PME qui a été mis en place avec les chambres de commerce et qui permet de faire un accompagnement près de 50 à 300 000 euros dans une logique de co-investissement avec les partenaires bancaires donc là également je vous reprends quelques exemples l'exemple d'une menuiserie qui aurait besoin d'un BFR de 450 000 euros ou d'un financement de 450 000 euros nous avons la possibilité d'intervenir à hauteur de 150 000 euros aux côtés des partenaires bancaires et ça c'est un dispositif qui marche bien et sur lequel on travaille très bien avec la banque de France et on est en complémentarité voilà un petit peu pour les éléments que je voulais vous évoquer oui donc effectivement des aides alors on ne pouvait pas aujourd'hui présenter les trentaines la trentaine d'aides qui étaient disponibles là c'était pour vous donner un exemple on va peut-être juste rappeler le contact pour tout dirigeant qui a une question qui se dit peut-être je peux me faire aider parce que si j'ai bien compris vous avez 15 collaborateurs sur toute la région en France qui peuvent prendre rendez-vous avec les dirigeants d'entreprise c'est ça, on est une équipe de 70 sur le développement économique des 5 départements et on en a 15 plus spécifiquement dédiés aux charges et de missions territoriaux dont l'objectif est d'aller de rencontrer les chefs d'entreprise pour discuter sur leurs projets de développement ou les projets qu'ils peuvent avoir et donc là si vous avez un besoin d'accompagnement vous écrivez sur la boîte mail entreprise avec un S arrobase ou de france.fr D'accord et il y aura un... Bah vous aurez une réponse, il y a Sylvie qui vous attend et qui va vous répondre pour réorienter vers les charges et les missions concernées Merci beaucoup pour cette présentation alors on va regarder à la Banque de France ce que l'on fait aussi pour l'accompagnement des TPE-PME et j'allais dire le premier accompagnement c'est les correspondants TPE-PME et Françoise va nous en parler Ok, pour profondir un petit peu puisque on travaille effectivement conjointement avec tout l'écosystème autour de l'entreprise donc la mission de correspondants TPE-PME c'est toujours mieux accompagner l'entreprise c'est l'engagement de la Banque de France dans le cadre bien évidemment de sa politique de RSE encore plus important c'est l'accompagnement de l'entreprise comme tu disais Jéranie à l'instant dans le cadre d'un climat d'incertitude assez fort depuis la crise Covid et aujourd'hui avec les tensions sur l'Ukraine et l'Arti et donc dans ce cadre là une des actions prioritaires de la Banque de France effectivement s'articule autour de la dynamique entrepreneuriale car la dynamique entrepreneuriale c'est vraiment un enjeu majeur en termes de croissance, en termes d'emploi et de vitalité économique que ce soit tant au niveau national que sur le plan régional c'est dans ce cadre là que la Banque de France a lancé en septembre 2016 cette nouvelle mission de correspondant TPE qui est devenue TPME donc on a à peu près presque 6 ans aujourd'hui d'existence concernant cette nouvelle mission alors initialement cette mission était réservée aux TPE et aux porteurs de projets cette mission étant donné qu'on avait des appels de différentes catégories de taille d'entreprise ces catégories d'entreprise donc cette mission s'est étendue aux PME et à tout type d'entreprise afin de pouvoir, quelle que soit leur nature de vie, quelle que soit leur activité afin de pouvoir leur donner une meilleure visibilité et des perspectives par rapport à des problématiques données cette mission repose sur un peu plus d'une centaine de correspondants TPE qui sont répartis par département sur le territoire français et au niveau des répartis au niveau départemental donc il y a vraiment une finesse aussi du maillage qui permet d'être efficace et proche des entrepreneurs et donc c'est un service également qui est complètement gratuit et totalement confidentiel appartenant à un chef d'entreprise donc nous saisit de sa problématique donc dans cette mission la bande de France donc s'engage à, c'est une mission préventive ça c'est important aussi de le souligner donc le but c'est d'accueillir le dirigeant qui fait une problématique, de l'écouter d'analyser la question qui se pose, comment trouver par exemple des financements pour tant qu'investissement comment démarrer une création d'entreprise avec différents types de questions et puis aussi d'analyser sa situation puisque les correspondants TPE ont la faculté aussi de cette analyse du dossier d'entrepreneur où on fout des éléments qui nous seront fournis et puis ensuite on va réorienter donc ce chef d'entreprise vers des réseaux professionnels compétents qui prendront en charge directement sa problématique donc c'est pour ça qu'on va travailler avec la région ou avec d'autres structures accompagnant le chef d'entreprise donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une prise en charge personnalisée pour le chef d'entreprise qui va pouvoir avancer dans sa démarche donc également cette mission correspondante TPE donc elle est d'autant plus importante que l'on travaille avec un réseau d'aujourd'hui, David, 41 conventions assignées donc avec l'écosystème autour de l'accompagnement de l'entreprise et le dirigeant donc pourra être réorienté quel que soit son type de questionnement donc je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure donc ça peut aller de la création, de l'intégration sur des questions sur le financement, sur la gestion, sur la transmission sur le développement et les difficultés des préventions des difficultés donc on peut même aller relativement loin puisque la Banque de France donne un exemple à signer une convention aussi avec le réseau APESA notamment qui traite les difficultés psychologiques des chefs d'entreprise et dans ce cadre-là, on peut aussi travailler avec notre service du surendettement on peut travailler avec ce réseau pour vraiment, on a vraiment une palette très larmes dans cette mission d'accompagnement TPM Quelques chiffres que je peux vous donner donc là sur le premier trimestre 2022 il y a eu à peu près 150 besoins exprimés sur 2021, sur les Hauts-de-France on a eu à peu près un peu plus de 850 besoins exprimés au niveau national à peu près 6500 en 2020 donc on a eu à peu près 1620 besoins exprimés sur les Hauts-de-France et 12 000, un peu plus de 12 000 au niveau national D'autre part, donc la mission correspondante TPE c'est répondre aux dirigeants d'entreprise mais c'est aussi être en permanence comme tu disais tout à l'heure il n'y a pas des silos de façon indépendante chacun dans son coin, c'est-à-dire qu'on fait du transversal en échange en permanence avec les structures accompagnant les chefs d'entreprise donc pour conclure sur cette mission donc c'est une mission qui est facile on peut se considérer comme facilitateur et ça permet de donner aux chefs d'entreprise une meilleure visibilité dans l'écosystème et de renforcer l'efficacité de l'accompagnement et ce dispositif s'est étoffé en 2019 avec un accompagnement start-up et je vais laisser la parole à un pays Alors je peux être juste un chiffre sur les supplémentaires pour les correspondants TPE, PME Et c'est ça, et comment rentrer en contact ? Alors le chiffre supplémentaire c'est 32 000 donc accompagnement depuis la création du dispositif et je te laisse donner le téléphone et peut-être la boîte mail pour rentrer en contact Alors la boîte mail c'est TPE, le numéro du département donc en l'occurrence si on est dans le département du Nord ce sera TPE 59 arrobase banque-france.fr Alors concernant le numéro de téléphone je ne sais pas si on donne le numéro de téléphone Oui alors à partir de mai ça sera le 34 Voilà Donc effectivement on a fait ça pour les TPE, PME et puis on s'est rendu compte que dans le contexte économique actuel nous avons des sociétés en hyper croissance donc Peggy va nous en parler de ces sociétés un peu particulières Merci David Donc accompagner les entreprises avec une mission un engagement de la Banque de France comme nous l'a indiqué Françoise et la dynamique des start-up en France est de plus en plus plus marquée avec en 2021 près de 12 milliards de levées de fonds qui ont été réalisées c'est 10 fois plus en 2015 puisque en 2015 les start-up françaises avaient été louées 1 milliard de levées Donc dans ce contexte où le monde de l'innovation prend une place croissante dans l'économie et où le fonctionnement d'une start-up diffère d'une entreprise classique la Banque de France a nominé dans chaque région des correspondants qui sont des interlocuteurs privilégiés de ces entreprises dites innovantes Alors pour symboliser le rôle du correspondant start-up moi j'utiliserai les termes de phare et de boussole puisque ma première mission c'est d'éclairer et d'orienter les start-up dans le vaste écosystème de l'innovation un écosystème qui est très vaste puisqu'il est composé d'acteurs très différents donc des partenaires publics la région est un des premiers financeurs des start-up en France ensuite on a des partenaires privés des business angels, des vici, des fonds d'investissement et des banquiers spécialisés dans l'innovation Les différentes phases de lancement ou de vie d'une start-up amènent le dirigeant à se poser des questions et moi je suis là pour répondre à ces questions quand elles rentrent dans le champ de compétences ce qui se résume à peu près au mode de financement à la cotation et se repérer dans l'écosystème et si je ne peux pas répondre directement à la question je vais pouvoir l'orienter vers le bon interlocuteur c'est comme Françoise et Jérémie l'ont souligné juste avant ce qui est fait par la région pour le monde de l'entreprise ou par Françoise et nos collaborateurs dans le monde des TPME c'est la même chose pour les start-up c'est-à-dire qu'il n'y a plus de silos on travaille tous en collaboration alors avec des interlocuteurs qui sont différents dans le cadre du système d'innovation puisque moi je vais plutôt à la rencontre des incubateurs des fonds d'investissement des partenaires publics avec qui je peux travailler et avec la France Tech qui est notre premier partenaire en région puisqu'on a signé un partenariat quand les start-up sont en accélération en fait elles rentrent dans une nouvelle vie et elles ont besoin de leur cotation Banque de France et je suis la référente cotation Banque de France pour les start-up en accélération alors pour attribuer cette cotation aux start-up mais aussi pour leur expliquer et expliquer l'importance de cette cotation dans le cadre de leur recherche de financement bancaire parce que c'est souvent un élément qui est inconnu des dirigeants et ils ont besoin de sous-titrage et je suis là pour ça avec mon équipe Enfin, je l'ai dit il y a quelques minutes je suis la référente French Tech dans la région des Hauts-de-France donc une interlocute qui est privilégiée à la French Tech et aux adhérents de la French Tech et donc je suis présente dans le cadre de la mise en place du hub de services public à des permanences donc mensuels à la French Tech de l'île selon le calendrier qui a été établi et sur lequel vous pouvez vous inscrire sur le site de la French Tech en fait vous avez la possibilité de prendre les rendez-vous avec les différents partenaires publics qui sont inscrits au hub de services publics et donc une fois par mois à l'île et si besoin en décentraliser dans les communautés French Tech de la région parce que les start-up elles ne sont pas qualibles elles sont un peu partout donc il y a quatre communautés French Tech dans la région et en cas de besoin moi je me déclare dans les communautés pour assurer ces rendez-vous et répondre aux questions des start-upers avec la French Tech on a aussi mis en place des masterclass c'est-à-dire des réunions d'information la première c'est qu'il y a eu le 30 mars dernier donc avec Cathy Verquin on est allé expliquer le rôle de la cotation Vente de France et l'importance de celle-ci dans la recherche de financement donc le 30 mars dernier il y a deux autres masterclass qui vont être animées cette année et une sur les FinTech et une sur la RSI donc comme François je vous ai quelques chiffres pour la région de Haute-France la région de Haute-France c'est environ 1600 start-up dont 5 qui sont primées à la French Tech et une licorne la première licorne industrielle française fait notre fierté dans la région de Haute-France Jérémie pourrait aussi en parler parce que ça a été leur premier investisseur la région de Haute-France et c'est beaucoup de projets très différents on a beaucoup de projets tech beaucoup de projets dans la santé avec l'euro technologie et l'euro santé et on a aussi plein de projets croisés en fait les nouvelles technologies se mettent au service de l'industrie pour créer les emplois de demain et ça c'est vraiment une force de la région c'est vraiment les dynamiques croisées de la tech au service de l'industrie il y a plein de belles choses qui sont en train de se produire donc pour rejoindre le correspondant start-up il y a une seule adresse chez nous c'est start-up à en base banque-de-france.fr et voilà et vous serez en relation avec le correspondant de votre région Merci Alain Pédi alors on a vu l'accompagnement par l'Argé en France l'accompagnement des TPEB à la Banque de France l'accompagnement de start-up à la Banque de France il peut vous arriver quelques difficultés avec votre partenaire financier et donc à la Banque de France on a aussi l'accompagnement et ça s'appelle la médiation du crédit et c'est Françoise qui va nous la présenter Effectivement la médiation du crédit c'est une mission qui est un peu plus ancienne que la mission correspondante TPEB puisque la mission médiation du crédit existe depuis 2008 donc cette mission est basée fondée sur un accord de place entre le ministère des Finances la Banque de France et également la Fédération bancaire française qui ont signé cet accord de place et le but c'est d'accompagner les entreprises qui sont confrontées donc à leur difficulté de financement donc difficulté entre l'entreprise et son banquier où le dialogue est rompu Également cette médiation du crédit donc touche tout type d'entreprise y compris les entreprises de l'économie sociale et solidaire donc les associations peuvent également déposer un dossier sur la médiation aussi de la médiation du crédit donc le but de ne pas laisser une entreprise seule face à ces problèmes de trésorerie ou de financement donc sur le côté pratique donc à partir du moment où il y a un refus de financement ou dénonciation d'un découvert bancaire l'entrepreneur peut déposer et donc faire une saisine sur le site de la médiation du crédit sur internet donc sur la médiation du crédit sa saisine est prise en compte par les services de la Banque de France et donc au niveau départemental et donc le dirigeant sera contacté rapidement par la personne responsable de la médiation du crédit dans chaque département elle n'interroge pas donc le dirigeant pour connaître un petit peu sa problématique vis-à-vis du banquier le dirigeant bien évidemment afin que la Banque de France puisse analyser son dossier de façon la plus efficace et la plus et comprendre la problématique de façon la plus fine possible donc sera amené à demander des éléments complémentaires notamment sur le plan prévisionnel plan trésorerie compte prévisionnel puisque le but aussi c'est de ne pas prendre en médiation du crédit des entreprises qui seraient en cessation de paiement auquel cas ce sont des médiations du crédit qui vont se la tuer sur des entreprises qui ont une capacité de rebond malgré les difficultés ponctuelles qu'elles peuvent connaître donc également c'est un service qui est comme le TPME à la mission de TPME la mission de start-up donc ce sont des services totalement gratuites et totalement confidentiels dans le cadre du respect bancaire dans le cadre de la médiation du crédit également le dirigeant peut se faire accompagner par des tirs de confiance notamment les CCI les CMA ou d'autres structures qui peuvent accompagner le dirigeant dans cette démarche donc concrètement une fois que le dirigeant a déposé son dossier sur le site de la médiation il est contacté par la personne de la médiation de la Banque de France il y a un échange il y a des demandes de documents complémentaires qui peuvent être formulées et à partir de ça la Banque de France va se positionner sur l'éligibilité ou pas du dossier et une fois que l'éligibilité sera active dans ces cas là la Banque de France confirme par mail le dirigeant l'éligibilité du dossier et dans le même temps contacte le ou les banquiers puisque la médiation ne touche pas uniquement un banquier de l'entreprise mais l'ensemble des banquiers de l'entreprise qui travaillent avec cette entreprise et les banquiers en général ont un délai de 5 jours pour pouvoir répondre et se positionner sur la saisine sur l'éligibilité du dossier de médiation donc voilà également concernant les assureurs crédits donc il y a une possibilité d'effectuer saisine sur le site de la médiation du crédit pour des problématiques avec les assureurs crédits par contre il n'y a pas d'accord de place qui est signé avec les assureurs crédits il y a juste une convention qui est signée donc avec les assureurs crédits qui s'engage donc à ce que lorsqu'il y a une médiation d'engager à ce que les réductions de garanties ne soient pas effectives que dans un délai d'un mois après la décision et à ne pas procéder à des réductions de garanties sur des bases purement sectorielles ou géographiques et à donner à l'entreprise dans les 48 heures les raisons de décision précise également dans le cadre de l'accord de place avec les banques à partir du moment où il y a l'éligibilité du dossier les banques s'engagent donc à maintenir les découvertes bancaires en l'état ainsi que les dettes qui ont été concrattées par l'entreprise pendant toute la durée alors l'aviation du crédit peut être également conjointe à une conciliation puisque on peut travailler aussi avec un administrateur judiciaire voilà et donc le site donc je vous l'ai dit médiation du crédit .fr donc pour la saisine alors quelques petits chiffres également donc sur les hautes frances donc depuis mi-mars 2020 donc il y a eu à peu près 2240 plus de 250 dossiers effectués donc 2200 en 2021 et un petit peu moins depuis le 83 donc depuis 2000 et le premier temps merci beaucoup alors on a vu tous ces dispositifs et on va passer à la deuxième partie où on va encore voir des intervenants et l'accompagnement d'entreprises merci Jérémy merci Françoise merci Pédi pour cette présentation et puis nous allons accueillir tout de suite les autres les autres dispositifs à la deuxième C'est parti. Pour cette deuxième partie, nous accueillons Mathieu Jean, Madame Fontaine et Monsieur Corbonnier. Nous allons voir d'autres acteurs de l'accompagnement. Pour commencer, un dispositif, une start-up d'État, Place des entreprises, qui est en déploiement actuellement, qui va finir son déploiement, si je me trompe, fin juin, et qui a été lancé sur les premières régions, Île-de-France et Haute-France, au tout début. Donc Mathieu, tu peux nous présenter cette start-up et puis surtout ce portail à destination des dirigeants. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous. Je suis Mathieu Jean, je suis le directeur d'un service, effectivement, qui s'appelle Place des entreprises, une ancienne start-up d'État, donc c'est une méthode de construction très agile de nouveaux services publics avec un levier très numérique, très important au cœur du système. C'est comment on va utiliser tout ce que l'on sait faire aujourd'hui sur Internet, en termes de référencement, en termes de webmarketing, pour rendre une mission de service public toujours plus efficiente, toujours plus impactante. Donc là, de toute façon, en cours de la présentation, je m'inscris de toute façon vraiment dans ce qui a été dit par François, c'est par Géry, sur cette volonté de déloisonner, de travailler ensemble, qui rend finalement notre action au service public toujours plus efficace. Donc moi, je travaille pour ce service, qui est porté par le ministère de l'Économie et le ministère du Travail, qui sont les deux employeurs. Moi, je travaille plus particulièrement pour la Direction Générale des Entreprises, sans un service qui se nomme le Service Toys de Commerce, Artisanat et Services. Donc c'est mon rattachement officiel. La place d'entreprise, en fait, elle s'inscrit dans une logique qu'on évoquait juste auparavant, de déploisonnement, de commun, de travailler ensemble. Elle s'inscrit aussi, à l'origine, dans une volonté de l'État de simplifier les démarches aux usagers, qui est engagée depuis de nombreuses années, des démarches que les particuliers peuvent réaliser. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'un sujet plus d'accompagnement des entreprises. Et donc, la place d'entreprise s'inscrit finalement dans cette logique où l'offre et la demande doit se rencontrer toujours plus facilement demain, dans l'administration bascule, dans un mode d'administration-conseil plus disponible pour les dirigeants. Et donc, elle met l'État à son énergie pour regrouper autour d'elle tous les partenaires et créer un service public numérique. Donc le service y répond à cette demande que j'ai réunie, François, David, que tu rappelais bien, qui est pour les entreprises, les chaînes d'entreprise. Ces derniers cherchent des solutions d'accompagnement, des ailes, des informations, des conseils de quotidien, quel que soit finalement l'état de vie de l'entreprise. On parle beaucoup des difficultés financières. J'aurais tendance à parler aussi d'autres sujets un petit peu plus tard dans l'envoi ici. Ces entreprises, ça a bien été rappelé aussi, elles n'ont pas toujours conscience, simplement que des tas de partenaires, il y en a plus de 40, il y a des conventions chez 40 partenaires. Chez nous aussi, il y a plus de 40 partenaires publics, para-publics, qui ont regrouvé des sujets allant du RH recrutement jusqu'à la transmission en prise d'entreprise. Donc ces partenaires qu'on retrouve et que vous connaissez, qui sont les régions, qui sont les Banques de France, qui sont l'IPIC, qui sont les consulaires, CCI et CMA, couvrent des tas de sujets de vie. Et sont embringuées finalement dans une logique où la place des entreprises va permettre une chose, une chose simple, permettre à les dirigeants d'expliquer un besoin à l'instant T concernant la situation qu'ils sont en train de vivre. Et ce besoin va être transmis de manière autoritaire aux bons experts, à un ou plusieurs bons experts des bonnes institutions, qui vont ensuite les rappeler pour les accompagner. Ils ont donné le bon niveau d'information, le bon niveau de conseil. Finalement, tendre la main et créer un parcours d'accompagnement de ces entreprises. Voilà ce qui se cache derrière la réalité de la place d'entreprise et du service. Alors ce service, vous le retrouvez en tant que dirigeant d'entreprise sur place-des-entreprises.beta.bouge.fr. Hyrolika-beta, c'est notre histoire de start-up d'état. Il disparaîtra après le mois de juin prochain, puisqu'effectivement on aura une annonce officielle d'une couverture nationale de ce service. Il manque juste deux petites régions aujourd'hui, dans le monde de France-Comté, il s'entraînement pour pouvoir accompagner toutes les entreprises de France sur quel que soit le sujet qu'elles rencontrent finalement. Donc nous, notre métier, c'est vraiment ça. Dédéter les besoins d'entreprises, les mettre en relation avec les bons experts, passer la main aux experts qui font un travail formidable au quotidien, en Banque de France, en région, chez Bon emploi, chez les consulaires. Et ces derniers vont pouvoir rappeler l'entreprise pour l'accompagner sur un bon champ de compétences. Alors comment ça fonctionne, le chef d'entreprise, il va sur ce montagne, il sélectionne un thème, un sujet. Dans ces thèmes et ces sujets, on retrouve finalement tous les moments de vie d'une entreprise que j'évoquais tout à l'heure, les ressources humaines qui sont subdivisées en appels de recrutement, de formation, d'organisation du travail, et aussi du droit du travail, il y a de la transformation numérique, il y a de la transition écologique, il y a de la transition en prise. Bref, derrière tous ces sujets, on retrouve toutes les institutions, tous les experts qui sont en pré-tables. Quand on sélectionne ce thème, ce sujet, le chef d'entreprise, il a rempli un formulaire simple, il explique qu'il est pour ton dirigeant, il explique qu'il y a son établissement, le point de son établissement quelque part. Et puis nous, on va aller chercher dans notre carte d'adresse qui sont les bons experts compétents du coût de chez lui, qui vont pouvoir le voir de la campagne. En bas de ce formulaire, le chef d'entreprise, avec ses mots à lui, il va exprimer son besoin, la difficulté qu'il est en train de rencontrer, que ce soit financière, le recrutement ou autre. Ça va être son projet, son projet plutôt positif, qui ressortent du territoire, avec de l'innovation, de l'investissement, par exemple. Et puis ça peut être aussi une question toute simple du quotidien, en droit du travail, c'est difficile de détruiter tout ça, il y a des questions du droit du travail. Et là, on a besoin d'avoir finalement quelqu'un qui va pouvoir, on regarde la situation toujours très spécifique, nous rappeler, nous donner le bon conseil, le bon niveau d'information. Quand il y a des gens qui se font en mulaire, après il attend, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il attend longtemps ? Il attend pas longtemps, et que dans 85% des besoins qui sont déposés sur le portail, dans la semaine, il y a déjà au moins un expert qui n'a pas pu contact avec l'entreprise. On lui dit, j'ai bien reçu votre demande, elle transite par place d'entreprise, je suis l'expert compétent du sujet, ça m'intéresse, j'ai une proposition d'un certain nombre de conseils à vous faire, et donc je vous la propose. Parce que je viens vous voir, parce que je vous donne ça par téléphone, par mail, vous dites comment on s'y prend, et il y a cette relation ensuite entre le chef d'entreprise et l'expert. Donc ça, c'est un message assez fort, comme on voit aux dirigeants, c'est exprimer votre demande. Quelque part, c'est l'administration qui s'arrange avec sa complexité, sa diversité des organismes, qui a été rappelé juste auparavant. On travaille nous tous ensemble, on se connaît, on est dans un service en plus qui est ici, complètement numérique, et on va finalement vous rappeler, c'est nous qui faisons le pas vers vous pour revenir et vous donner les solutions qui sont à l'écran. C'est un mouvement assez important, assez intéressant, et à votre vie très bien, y compris tous les partenaires, qui étaient renforcés en plus. Un élément important d'ajouter, c'est vrai que nous, par rapport au dispositif de portail, est ouvert 24 heures sur 24. C'est ça qui s'adapte finalement assez bien au temps du chef d'entreprise, par rapport à des services publics qui peuvent être fermés à un certain moment, ou plus difficiles à atteindre. C'est une super question, une super intervention, parce qu'effectivement, comment on va complémenter un service comme une place d'entreprise de ce terrain qui existe, et des interventions, comme Jérémy et Françoise notamment, finalement, c'est ces leviers qui sont très numériques, comment on va assicurer des chefs d'entreprise qui ne sont pas encore connectés aux partenaires du service public, qui ne pensent même pas forcément que des conseillers, des agents de l'État ou des différents partenaires du service public qui sont là pour accompagner le quotidien, comment on va assicurer ces primos demandants d'accompagnement, ces gens qui sont déconnectés du service public, ces gens qui n'ont pas forcément le temps de lever la tête du guidon parce qu'ils sont vraiment occupés sur la structure de manière avache, sur la personne qui va gérer ce sujet, ils n'ont pas un DAF qui va durer la partie génocielle, comment on fait pour les amener finalement à cette notion de service public qui est facilité à la vie du rajoutement du dirigeant ? On le fait en sorte qu'ils puissent exprimer sur un portail internet et ensuite, on s'appuie sur un carnet d'adresses d'experts qui est déjà présent et qui existe déjà sur l'ensemble du territoire national. Donc, les entreprises, ça s'appuie sur 40 partenaires au total public et plus de 10 000 conseillers à travers la France qui sont chacun compétents sur un moment de vie d'entreprise. Votre avantage d'utiliser un format numérique pour un service d'accompagnement d'entreprise, c'est aussi de reproduire ce qui expliquait juste par avant des collègues, c'est de finalement, sur la base d'une expression de besoin, d'avoir toutes les institutions qui doivent être compétentes en une seule et même fois et on fait ce tour de table de manière numérique sur les experts qui reviennent vers le chef d'entreprise. Là où, auparavant, il faut que je le dis un petit peu, mais quelques jours devaient être ok à différents points pour avoir éventuellement des parois aides. Aujourd'hui, c'est bien structuré, c'est bien organisé en termes de service unique, c'est donc très facile quelque chose que d'entrer en contact à l'éventuellement avec les services unique. Le portail est présent pour la région de France depuis maintenant plus d'un an ? Oui, depuis, on va dire, plus de deux ans. En réalité, les Hauts-France, c'est vraiment le tout départ de l'histoire. C'est là où on va exprimenter, on va tester avec les chaînes d'entreprise où on a mobilisé des conseillers de service unique de différentes institutions où Jérémy et François étaient en l'ocle depuis le début de l'histoire de l'entreprise. Ce service, il a grandi petit à petit. C'est ça, mon méthode d'exercice de l'État, c'est de grandir à façon de construire à façon. On regarde les retours des chaînes d'entreprise, on regarde les retours des conseillers, comment ils l'utilisent, comment ils veulent le voir évoluer quelque part. C'est vraiment l'objet mutant qui continue de se perfectionner et d'être de plus en plus impactant. Il a grandi sur l'ensemble des autres fonds et à un moment donné il a été repris par le ministère de l'Église, le ministère du Travail, une validation du ministre en charge des TPE, le TPE qui était avant et dans Jean-Baptiste de l'Ontario repris le vol de flambeau. Une validation de ce côté-ci côté économie et une validation du côté de l'Église à l'État sur un éclatement national. On reproduit notre expérience en Ile-de-France, elle fonctionnait toujours aussi bien dans un contexte économique qui est encore plus puissant, encore plus fort que l'Ontario-France. Et on en fait un petit test en Martinique et d'autre-même. C'est pas un contexte économique qui est un contexte marchand avec ce produit. on a finalement déployé l'ensemble du téléphone national qui n'a mis aucun jour. Pour tous les moments, une sorte de retour sur un décision assez intéressant qui a déjà permis la désambulation de 10 000 besoins d'entreprises à faire et pour conseiller de ces difficultés. Donc, il faut noter que si vous avez un besoin et que vous ne pouvez pas vers qui vous tournez la place des entreprises et le portail est présent donc ce qu'il peut saisir et ensuite sur 5 jours il y a quelqu'un qui revient vers vous avec la réponse à la question et souvent ou de temps en temps c'est aussi la Banque de France qui revient en tant qu'esper sur les différents sujets. Alors, on a pour habitude dans mon webinaire de faire intervenir au Conseil national des barreaux parce qu'il y a souvent dans les thèmes qu'on aborde en juridique, là, on va vous faire intervenir sur l'accompagnement proposé par les avocats et en quoi il est pertinent de se faire accompagner par un avocat. On accueille Madame Fontaine qui va nous présenter les différents accompagnements possibles et que l'on imagine parfois pas et qui peuvent être nécessaires pour prendre en compte certains risques auxquels il peut s'exposer. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup aussi pour l'invitation. Je voudrais, en guise d'introduction simplement, pour ce qui représente les 71 000 avocats français et son plan qui est en relation avec le grand et les entrepreneurs et on explique aussi le rôle de l'avocat. On explique aussi le rôle du droit des enfants. Alors, le rôle de l'avocat est extrêmement fort parce qu'il accompagne les entrepreneurs. L'avocat est un partenaire et on le dit tout le monde et je pense que on peut le voir en réalité c'est un partenaire de confiance. C'est qu'il dessine les territoires de confiance et ça représente vraiment ce que pense le Conseil national. Alors, il y a deux idées sur lesquelles je voudrais vraiment insister. C'est que vous savez, les avocats qui accompagnent les entreprises du tout début de leur vie jusqu'à la fin de leur vie donc à la création, au développement et à la cessation de leur activité et surtout ce qu'il faut savoir c'est qu'on a simplement quelquefois une seule vision de l'avocat mais l'avocat n'est pas simplement là pour résoudre, aider à résoudre des conflits avec des conflits avec des conflits avec des salariés avec des prévenciers il a aussi un rôle qui est préventif c'est-à-dire que ce rôle de prévention est extrêmement important parce qu'il permet justement de gérer les risques de voir les risques des vécu de trouver des solutions pour ceci et quand les risques existent réellement et bien de trouver des solutions pour que ce soit bien géré. Donc l'avocat est vraiment permet la visibilité de l'entreprise On dit que ce sont des ingénieurs juridiques des avocats qui accompagnent les entreprises ce sont vraiment des conseillers des conseillers stratégiques qui permettent vraiment cette visibilité qui est tellement indispensable pour les entreprises et vous savez que les avocats offrent aussi des garanties importantes parce qu'il y a une déontologie qui est stricte qui sont formés et qui sont dans l'obligation d'avoir une assurance pour leur responsabilité professionnelle donc vraiment vous avez une valeur sûre quand vous avez devant vous un avocat qui vient nous conseiller ou qui vient nous aider alors souvent on pense que prendre un avocat c'est quelque chose qui peut être différé et ça n'est pas forcément un bon investissement mais c'est un bon investissement parce que ça permet justement d'intervenir il faut alors comme je le disais tout à l'heure dans le cadre d'une résolution d'un différent à titre d'exemple par exemple vous avez une marque vous ne faites pas une recherche sur l'antériorité et bien après vous allez devoir vous débrouiller pour rattraper tout ça alors que si vous avez un avocat et que dès le départ vous ne vous conseillez par rapport à l'antériorité on pourrait vous donner des accents concrets importants nombreux mais pour vous dire que vraiment être accompagné être conseillé par un avocat ça n'est vraiment pas du superflu ça permet vraiment la vie et le viscère de l'entreprise alors quelle est cette plus-value de l'avocat un peu il y a quatre phases j'en ai un petit tout à l'heure c'est d'abord au niveau de la création de l'entreprise c'est important de voir un avocat qui va voir avec vous les statuts c'est-à-dire elle sera par exemple je donne un exemple comment ça va se passer par rapport à votre famille par rapport à votre patrimoine après quelle est la situation sociale du dirigeant ou la situation fiscale vous voyez vous avez beaucoup de choses comme ça qui peuvent être qui doivent être prises en considération pour avoir des statuts en fait qui sont rédigés par des avocats et des statuts en hôtel après l'avocat pourra vous conseiller dans le type d'entreprise que vous pouvez avoir si vous voulez être entrepreneur individuel vous avez maintenant d'ailleurs la loi du qui permet justement de distinguer entre et de séparer le patrimoine privé ou le patrimoine professionnel donc vous voyez tout ça ce sont des lois qui sont surveillées qui sont étudiées par les avocats et qui permettent de conseiller en fait voilà les clients entrepreneurs et deux c'est justement de les protéger après qu'est-ce qu'on va choisir le SAR il y a beaucoup de choses qu'on le conseille cas par cas en fonction des règles qui existent peut-être peut-être un exemple parce que c'est de l'an de l'agent qu'on voit arriver de temps en temps auprès des correspondances sur un nombre des plaques d'associés qui sont mal formulés dans la création des entreprises quand les associés veulent se séparer ça devient compliqué et ça met en danger l'activité de l'entreprise c'est bien plus important justement de faire appel à un avocat qui a l'habitude de rédiger les statuts et des religieux et donc il faudra vous donner tous les conseils en fait c'est le sur-mesure c'est en fonction de la personne qui vient du droit en son entreprise c'est comme ça que ça me donne toujours dans l'intérêt de protéger le milieu de l'ordre le plus serein possible l'activité alors un autre exemple c'est l'autre de l'entreprise le bail le bail commercial c'est important il faudrait vraiment bien le rédiger les avocats ont l'habitude de rédiger le bail après comment le bail va se terminer la révision du loyer il y a beaucoup de choses qui sont à travailler avec l'avocat il faudra quelque chose qui sera vraiment qui sera sur-dessus après vous pouvez avoir le développement de votre entreprise par exemple vous avez envie d'aller vers le commerce en ligne donc le commerce en ligne vous faites un fil un collet et alors vous faites attention à ça vous avez les conditions générales de vente après vous devez vous avez aussi les conditions générales d'utilisation et vous avez ce qu'on parle de tout maintenant mais qui est tellement important le RGPD vous voyez tout ça les avocats sont formés pour cela pour vraiment aider le plus possible les entreprises vous avez d'occuper de vos ressources humaines le contrat de travail l'avocat peut vous le faire en fonction de vos besoins s'il y a des difficultés en retour pour vos salariés vous savez maintenant on parle de harcèlement les avocats sont formés là-dessus ils peuvent vous conseiller par rapport à la structure du contrat de travail et puis vous accompagner aussi vous conseillez on voyait beaucoup de places de l'avocat toujours dans un but d'aider d'accompagner de rendre l'activité visible et vraiment pure dans le contrat autre plan aussi vous avez des difficultés par exemple vous n'arrivez pas à être obligé l'avocat peut préparer des clauses dans un contrat qui permettront de gérer tout ça vous pouvez aussi vous aider les avocats dans les procédures de recouvrement comme aussi dans les contrats commerciaux c'est ça déjà de prévoir oui c'est déjà de prévoir de prévoir aussi des garanties des nantis des questions de la solidarité etc autre plan aussi quand vous avez une procédure collective devant le tribunal ça évidemment on essaie très lentement ça ne se passe pas parce que le but c'est bien sûr de garder l'activité de garder les emplois alors on parle de liquidation mais il n'y a pas que la liquidation il n'y a pas de restant judiciaire auparavant et dans tout ça l'avocat avec son secret je parle vraiment du secret donc l'avocat c'est encore de l'indiquer et là il y a d'autres choses encore pour les tels l'avocat de 4 ans et à la fin d'ailleurs aussi de l'activité de l'entreprise et bien l'avocat peut être présent il y en a beaucoup de choses c'est toujours présent parce qu'il y a certaines opérations juridiques qui prennent du point ça il faut le savoir et quelquefois le dirigeant pense que ça peut se faire rapidement alors que qu'il y a une chose avec son avocat c'est toujours présent pour être du chef je me mets dans la peau d'un dirigeant et la première interrogation on avait parlé en préparant c'est vrai qu'effectivement le frein au conseil ou à l'accompagnement des offres payantes c'est d'avoir une notion de coût et qu'on se rend bien compte que ce soit un investissement et un pas comment ça va se passer je veux dire des statuts à rédiger la société avec quelqu'un qui en joue aujourd'hui comment quel ordre on s'est fait ou comment ça va se passer alors il faut savoir que les honoraires de l'avocat les avocats sont voilà la question de l'avocat déjà dans un premier entre vous et pas avec vous dans cette conférence donc c'est cette question des honoraires vraiment c'est une relation qui se crée vraiment entre l'avocat et l'avocat c'est une relation de confiance la relation avec l'avocat qui est enjouée à l'heure donc c'est vraiment totalement apparentel que c'est une liberté des honoraires mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est complètement exorbitant et que ça n'est pas parce que l'avocat s'adapte et ça il faut vraiment l'avoir l'avocat il ne va pas parce que c'est une prochaine heure un avocat va être présenté pour expliquer effectivement pourquoi c'est un investissement d'un contrat l'accompagnement un peu sur mesure par rapport aux besoins bien sûr toutes les entreprises n'ont pas la même taille toutes les investissements demandées n'ont pas la même valeur n'ont pas le même temps de travail parce que c'est aussi le bon travail besoin c'est pas très cool de A à Z il y a beaucoup de choses à prendre en considération il y en a qui font des honoraires au français il y en a qui font des honoraires à l'heure vous voyez donc tout ça c'est vraiment une explication à donner lorsque vous avez un avocat avec un avocat il faut savoir que le conseil national des barons a une plateforme c'est avec la plateforme qui permet justement d'orienter vers des avocats qui ont chacun des spécialités qui permettent aussi justement d'avoir de répondre aux questions qui sont faisées par les dirigeants voilà en ce qui concerne et donc sur cette plateforme c'est une plateforme aussi où le réseau va pouvoir trouver un avocat qui est chez lui voilà c'est ça exactement il faut vraiment qu'il s'avore une relation avec l'avocat.fr je le remercie parce que c'est très important et ça marche de mieux en mieux d'ailleurs de plus en plus d'utiliser parce que chacun est retrouvé dans bien son compte avec des confrères qui sont très réactifs lorsque il s'est passé donc en résumé il ne faut pas avoir peur de se faire accompagner par un avocat si on sent qu'il y a des questions juridiques ou des éléments de risque à compter il y a tellement de plus en plus de droits je pense que c'est vraiment passionnant merci beaucoup alors on va se retourner vers monsieur Bandonnier l'accompagnement par Régaliste c'est quoi ? alors déjà bonjour à tous c'est bien merci d'avoir de vous avoir aidé l'accompagnement par Régaliste le passé c'est un petit peu l'expert qui va faire une analyse le présent avec les recettes et les dépenses au niveau de Régaliste on va s'occuper les agences le niveau c'est de faire l'accompagner des élégents et de lui faire l'aider de la vie on ne va pas lui parler de délices de crédit de Régaliste on va lui parler de fréphiliste on va lui parler d'amortissement on va lui parler de main d'oeuvre on va lui parler de chaleuriste et aussi moi je ne dirais généralement comment ça comme ça vous avez dit dans le palis on est présent sur le marché depuis 27 ans le pilotage entreprise c'est une spécialité d'investissement c'est de pouvoir donner au chef entreprise de répondre à certaines questions qu'il se passe le jour c'est où je vais c'est où je vais c'est où je suis est-ce que je suis encoché c'est est-ce que je suis investi c'est est-ce que je suis bien payé est-ce que je n'ai pas de l'est-ce que tous mes clients me payent est-ce que les chances sont encore tous nos clients ça répond à tout le moment c'est que ça peut-être que ça on va récupérer le bilan de l'analyse financière qui a fait l'équipe de comptable de l'année et avec notre client avec notre comptable et puis avec le comptable et puis avec le comptable on va mettre un projet c'est à partir ces objectifs la main d'oeuvre aujourd'hui le chef d'entreprise la chef des heures ses salariés qui se revendent et on va se faire avec ça c'est pas vraiment notre chef d'entreprise on s'en sert qu'on va créer notre plan d'entreprise pour l'analyse à partir de là on voit aussi la marge qu'on prend sur ces marchandises donc on va vraiment bâtir nos jets et derrière ça on va montrer toutes ces levies on va montrer toutes ces calculs on va savoir exactement on va savoir sa marge on va savoir la main d'oeuvre et la productivité c'est d'augmenter la productivité et la rentabilité par ça ça je dirais qu'il va y avoir des établissements de culotage donc le premier point qu'on voit le deuxième point c'est d'avoir des outils de culotage avec notre logiciel de culotage donc vous parlez comme un petit peu je me dis de la rentabilité et ça d'aller voir son rempli si il a besoin on est le banquier ou on va peut-être l'injectionnaire donc on va l'accompagner chez le banquier avec son joueur avec ses chiffres pour montrer on va le banquier où il en est et qu'est-ce qu'il faut les chercher on s'appelle au point qu'on vit on peut vraiment analyser savoir où il en est à tout moment je veux dire c'est de travailler sur sa communication et aujourd'hui on va l'accompagner un petit peu de la façon de voir si il a besoin de l'injection il a besoin de l'injection et on va ce qui est moi pour voir ce qui va ce qui va à un moment donné je veux dire on lui met en place on a mis un petit GPS pour l'année et puis quand il défi un petit peu ce GPS on va le remettre dans le roche dans le roche par contre on dépend des personnes populaires qui s'appellent nous on est un petit peu le populaires du chef du public c'est un peu le même direct mais à partir de là j'ai envie de l'éducation c'est la valeur ils achètent des erreurs c'est la valence elle arrive pour absolument reprendre c'est la valeur donc à un moment donné on le met bien on le met bien en place ça avance régulièrement d'accord une question c'est pareil c'est un investissement on va faire le rogement à titre de la 3 fois plus on peut savoir que normalement en trésorerie moi en moyenne je suis à 350 euros on va mettre chez lui on est de 2 heures on pense que dans 4 heures après on a dit on voit il faut demander si on a renseignement sur telle chose non on va le dire ça va aussi qu'au niveau de la France moi je suis président de la société qui s'appelle ABF et on est subventionné on est co-financé à la région en France et la région en France en charge la première année elle ne va pas la consacrément c'est correctement et ça donne ça ça pèse les gens et on est partenaires aussi alors on est partenaires aussi de la fédération qui nous envoie un petit peu tous leurs clients qui sont en haute de rentabilité merci pour nous rejoindre pour nous rejoindre alors je veux dire je suis le nom de la semaine je suis le RCP le VINCENT 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 moi j'ai noté trois conseils pour les développement d'entreprise venez nous voir venez voir les désagréments aller sur la base des entreprises ou quelle que soit la porte venez à le voir tôt avant les difficultés de nous voir aussi pour le développement et dès le début des difficultés les traitements sont simples vous allez trouver en place un écosystème d'accompagnement qui est transversable on va parler ensemble notamment sur les trans et puis le travail c'est faites-vous accompagner faites-vous accompagner évitez d'être seul face aux inquiétudes elles peuvent être nombreuses dans le contexte actuel et puis nous nous retrouvons dans le prochain webinaire le 24 mai à la 14h où nous ferons annoncer et on traitera le sujet qui est le sujet mais qui est c'est l'actualité c'est le transport et la logistique merci et puis à très bientôt merci merci